La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. La victoire est dans le sang, Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. Au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de l'ourange. Ma bouche célèbre s'émerveille, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de l'ourange. Ma bouche célèbre s'émerveille, car sa miséricorde dure à toujours. Ma bouche célèbre s'émerveille, car sa miséricorde dure à toujours. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature, ouvrage de tes mains. Mon âme bénit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Je vous éclaire, c'est vrai. Tu l'as dit avec vérité, c'est vrai. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, Seigneur. Merci pour cette lumière, mon béni-aimé, Père Saint-Dieu. Merci vraiment d'avoir pensé à nous, Père Saint-Dieu, de nous avoir vraiment mis à part, mon béni-aimé, Seigneur. Si tu ne l'avais pas fait, Seigneur, nous serions nous aujourd'hui, mon Père. Nous serions dans l'Éternel, mon béni-aimé, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, marchons tellement dans l'Éternel, mon béni-aimé, Seigneur. Mais, oh Dieu, tu as envoyé ta lumière, Seigneur, enfin que nous puissions voir la lumière, Seigneur. Sois béni et sois exalté encore ce matin, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. L'adoration, mon béni-aimé, Père Saint-Dieu, la joie dans le cœur de ton peuple encore en ce jour, Seigneur. Parce que tu as réellement fait de grandes choses, mon roi. Et c'est vrai, tes bienfaits sont inongrables, mon béni-aimé, Père. Nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits, Seigneur, ou le bien que tu nous fais, Seigneur Jésus. Et chaque jour, Père Saint-Dieu, à chaque instant aussi, mon béni-aimé, Seigneur. Tu ne lasses pas d'agir aussi pour nous, mon Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. L'orange et honnour à toi pour la joie que j'ai de voir ton peuple, Seigneur, rassembler en cet endroit. Et ceux aussi qui sont anciens en connexion, Père, qui sont venus de loin comme de près, Seigneur. Qu'ils soient vraiment bénis et protéder par Saint-Dieu. On parcourt les distances, mon béni-aimé, Père Saint-Dieu, venir à cet endroit. Que ton nom soit célébré, qu'ils soient vraiment bénis, qu'ils soient glorifiés encore. Merci pour les chants et les cantiques, mon Père. L'orange à toi pour notre prétention, Père. C'est vrai, tu es réellement notre Dieu pour les dons des vêtements encore en ces lieux, Père. Nous, nous résistons de pouvoir réellement te chanter ainsi, Père. Ô Dieu, par l'Esprit, Seigneur Jésus, sois béni pour cela, Père. Merci encore pour tous les témoignages de ce que tu as fait, car nous t'avons ainsi prié. Glorifié, Père, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère Zachée, mon frère Rosario, si c'est possible de pouvoir envoyer l'air un peu ici, parce que ça commence à devenir chaud ici au devant, s'il vous plaît, si cela est possible. Nous remercions notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé encore en ces jours. Car nous, nous savons aussi comment était la semaine. Nous le remercions vraiment pour tous les bienfaits. Comme le psalamiste l'a dit ici au verset 2. D'abord verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, en moi, bénisse son Saint Nom. Tout ce qui est en moi, tout mon être effectivement bénisse son Saint Nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez jamais. Amen. C'est bien que le Seigneur, notre Dieu, nous prodigue en ce temps et surtout aussi dans cet lieu, dans cet âge où nous vivons. Il ne nous a jamais laissés seuls. Mais sa main est toujours là. Chaque jour, à chaque instant, il pourvoit pour tous nos besoins, pour nos enfants. Quand nous crions à lui, l'Éternel entend. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Et il a dit, il a dit ici à toi, invoque-moi dans ta détresse. Toi, je te délivrerai et tu me glorifieras, puisqu'il m'aime, c'est vrai. Nous remercions notre Dieu et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce privilège de pouvoir vivre dans un âge aussi glorieux et précieux que celui-ci où il a eu à pouvoir accorder la grâce de pouvoir réellement savoir que dans cet âge, il y aura aussi des vainqueurs. Et là, ce que nous désirons et soupions les Seigneurs, c'est que nous soyons comptés parmi les vainqueurs. Et pour pouvoir vaincre, effectivement, il faut que tu puisses avoir la chose qu'il faut pour avoir la victoire. Il faut que nous puissions être sûrs et certains que nous avons vraiment la chose pour que nous puissions avoir la victoire. Alors, nous remercions Dieu pour ce privilège et cette grâce. Mon frère Rosario et mon frère Jaché, souvenez-vous de ce que je dis, je ne veux pas voir. Et ça soit la dernière fois. Alors, je voudrais, et j'ai saisi l'occasion aussi pour vous remercier. Vous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse vraiment et richement. C'est touchant de voir des frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près. Nous avons eu hier un mariage. Un mariage, c'était hier, non ? Ah, hier j'étais à Jema pour, pardonnez-moi. Vendredi donc, vous savez les jours, hein, c'est pas facile. Vendredi, nous étions donc ici, oui, nous avons eu donc un mariage et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous tous parce que c'est votre participation. Amen. Vraiment, je vous remercie. Il a permis que nous puissions avoir... C'est bien, ma grande. Mais la prochaine fois, je ne souhaiterais pas trop, quand je suis déjà en train de parler... Oui, je comprends, ça peut arriver, mais il faut veiller que ça arrive de moins en moins. Parce que les va-et-vient ici, c'est plus le moment. Vous avez besoin, je comprends, je comprends. Je prie que Dieu vous aide, mais il faut qu'on puisse quand même respecter. Aller-retour, aller-retour sans nous. Bon, vous pouvez, quand vous avez besoin, il y a. Mais quand même, comprenez qu'il n'y a pas de plaisir de sortir et d'entrer. Donc, je disais, je vous remercie vraiment beaucoup. C'est aussi grâce à vous, vos contributions parce que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a eu vraiment des cœurs ouverts avec une très grande liberté. Vous avez vraiment eu autant d'amour pour participer à ce que le mariage de notre frère Graël et notre sœur Ouivine puisse bien se passer. Je disais toujours, et la Bible dit aussi, que le Seigneur notre Dieu prend soin des orphelins. Nous l'avons vu, nous remercions Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la postérité du juge ne sera pas abandonnée. Vous avez vu effectivement comment Dieu prend soin de la postérité de sa fille aussi. Que le Seigneur notre Dieu bénisse le cœur de chacun de vous qui avez participé avec votre joie. Je ne peux pas oublier notre sœur Mouna. Oui, cette sœur a été particulière. Déjà, dès le premier instant, moment où elle a eu à pouvoir entendre cela et qu'elle a eu quelque chose, elle a donné aussi une grande partie. Et je sais qu'elle est à l'écoute, que Dieu la bénisse. Elle pense à vous, elle habite maintenant loin, à 120 kilomètres. Que Dieu bénisse notre sœur Mouna. Mais elle est toujours connectée ici. Donc, je remercie particulièrement chacun de vous pour ce que vous avez fait. La joie, la portée, la nourriture et toute la participation que vous avez eu à pouvoir agir aussi effectivement que le Seigneur notre Dieu. Je répète encore, c'est vraiment grâce à vous que nous avons eu la nourriture d'abondance. Je remercie notre précieuse sœur qui a travaillé et sous son équipe. Il y a eu à pouvoir également aussi prendre part à cela aussi et tout ce qui a été fait. Que Dieu donc soit béni pour cela. Nous sommes une famille en Christ et que nous voulons que Dieu notre Seigneur soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Mais seulement aussi, je voudrais aussi dire une chose qui est importante aussi. Et ça, je voudrais que vos oreilles s'ouvrent un peu maintenant. Je voudrais voir ce que nous disons. Dans la prochaine fois, en tenant des circonstances ainsi, vous avez quand même des expériences. Il n'est pas normal que pendant la prédication, l'assemblée soit vide. Parce que les uns doivent préparer, les autres doivent faire les tables. Je comprends tout ça. Mais ce n'est pas compréhensible par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est vrai, le mariage c'est bien. Mais si Dieu n'est pas dans la chose, à quoi ça c'est vrai tous les tracasseries que vous avez fait? Bien sûr, c'est bien de pouvoir mettre tout en note ceci et cela. Mais quand vous léguer Dieu à côté, la chose principale, c'est quand même l'écoute de la parole. Je ne sais pas, frères et sœurs, j'ai dit, année par année, je prie que Dieu nous aide. Je ne sais pas, mais je prie toujours que le Seigneur nous aide. Ce que je pense, ce que je constate, c'est comme si des frères et des sœurs ont des bouchons dans les oreilles. Vous savez, un cœur, quand il reçoit tout le temps du coup, en fait, toujours, 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 toujours. Et ça, c'est très douloureux. Alors, Dieu prend quand même des décisions à un certain moment. Une fois, ça va. Deux fois. Je voudrais que vous m'écoutiez tous, et vous les instrumentalistes, et vous de tout ce qu'ils faites, je ne sais pas moi quoi ici. Je veux bien que vous m'écoutiez à cela. C'est important pour vous, pour l'avenir. Une fois, ça va. Deux fois, ça va. Trois fois. Alors, c'est pour ça que, dans les Seigneurs Écritures, on nous a donné l'exemple de l'esclave au temps du Jubilé. Lorsque la proclamation de la délivrance, la liberté était donnée, chacun devait retourner libre. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites très attention à ce que vous entendez. Chacun devait rentrer libre. Mais l'esclave qui ne voulait pas accepter de pouvoir bénéficier de cette liberté que Dieu donnait, on lui perçait l'oreille. Et quand on lui a percé l'oreille, on peut publier les Jubilés, la liberté, plus jamais, cet homme-là aura la liberté. Il restera esclave de son maître toute sa vie entière. Nous avons toujours eu des mariages. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu. Alors, je pense que, quand nous organisons le mariage ici, nous invitons des étrangers. Pourquoi vous inviter des étrangers ? Vous invitez les étrangers, à ce que je peux comprendre, pour qu'ils aient l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Qu'ils aient l'occasion de pouvoir voir la différence de la parole qu'ils entendent, que Dieu te bénisse, par rapport à la parole que vous entendez. Amen. Et aussi pour leur montrer l'effet de cette parole en vous. J'ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, frère, je ne suis pas un homme à aimer. Vous m'aimerez un jour, mais l'autre jour, vous allez me détester. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et croyez-moi, et c'est la vérité, cela. Parce que je ne serai jamais ami de vous comme vous le pensez. Je suis ami de la parole de Dieu. Amen. Alors, je voudrais que vous compreniez. Comment pouvez-vous expliquer que vous écoutez la parole de Dieu ici ? Avec tous ceux que vous pouvez avoir invités parce que vous voulez que les âmes soient sauvées. Vous voulez les deux montrer effectivement que Dieu est vivant et que c'est Dieu a fait quelque chose dans votre cœur grâce à la parole que vous écoutez. Alors, vous savez, c'est dans le livre de Timothée. Attendez que vous puissiez peut-être le trouver. Il dit une chose, Timothée, je suppose que c'est cela, Timothée. Voilà. Voilà. Merci, Monseigneur Jésus. Voilà. À un Timothée au chapitre 2, je pense que c'est cela. Non, d'accord. Je me suis dit. Oui, il y a Timothée au chapitre 2. Je suis en train de regarder aussi. Quelque part. Je pense que je... Je... Il y a aussi un... Euh... C'est-à-dire que... ... Merci. Si vous me permettez de toute façon, verset 1 de 1 Timothée chapitre 9, c'est-à-dire J'exhote donc en va toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions des grâces pour tous les hommes. Vous m'entendez bien avec ma voix ? Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honne-tête. Vous entendez cela ? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient donc sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, moi aussi, je suis responsable du salut de quelqu'un. Pas seulement la personne qui se tient devant pour pouvoir prêcher, mais chaque frère et chaque sœur, effectivement, aussi, qui doit savoir que je dois être, effectivement, aussi un modèle qui doit donner soif à quelqu'un pour voir que non, la parole de Dieu est vivante parce qu'elle vit en moi. Alors, il dit ici, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, vous avez compris, non ? Qui s'est donné lui-même un rançon pour tous ? C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité. Voyez-vous ? Je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité, pas dans l'incrédulité et dans l'erreur. Vous comprenez ce que c'est ? Pas dans la désobéissance, non, 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 mais dans l'obéissance. Maintenant, il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant de main pure sans colère ni mauvaise pensée. Vous comprenez ? Et puis, verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, hein, vêtues d'une manière ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire « descendre » ? Ben, on ne doit pas vous inscrire ça parce que vous le savez. D'une manière... On a bien parlé, je veux... Il dit, je veux donc... Il dit, je veux aussi... On n'a pas des hommes. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec quoi ? Pudeur. Vous savez ce que c'est la pudeur ? Est-ce que vous savez ce que c'est la pudeur ? Sœur, vous savez ce que c'est que la pudeur ? Dieu te bénisse, ma bien-aimée, ça. La pudeur, voilà ça. Vous connaissez, non ? Avec pudeur. On a bien ajouté modestie et avec... Alors, on nous dit, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'abus somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de quoi ? Mais si cette femme ne sert pas Dieu ? Alors, regardez, dans 1 Pierre, au chapitre 3, il nous dit... Verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns ne m'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant donc votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes. Vous entendez ça ? Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son... Bon, nous nous arrêterons là. Bon. Vous voyez, donc, les gens qui viennent, donc, vous leur montrez une chose en disant, en tout cas, nous, nous avons abandonné le monde. Le monde n'est pas notre endroit. Vous voyez comment Dieu, notre Seigneur, nous a transformés. Et puis, ils ont écouté la parole de Dieu. Et ce dimanche, je pense très bien que ça a démontré, en fait, la promiscuité de la vie, comment les femmes étaient déprimées. Vous vous souvenez ? Oui. Voyez-vous ? Si vous étiez là, en fait, la grande majorité, la grande majorité, vous a suivi à l'écran, donc, vous devez avoir suivi et avoir entendu comment la prostitution, les femmes sont devenues des objets à exposer. Vous étiez présents ? Je crois que chacun de vous a entendu. J'ai dit que vous allez avoir des difficultés à pouvoir m'aimer, frères et sœurs. Tout ça, vous l'avez entendu. Ici, ce n'était pas il y a six jours ou cinq jours, juste le même jour avant le mariage. Nous démontrant, effectivement, comment la dépravation était-elle, à tel point que le Fils de Dieu vire que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour... Je ne sais pas entendre les détails, mais vous avez compris ce mot-là. C'est ainsi que la colère s'empara de Dieu à cause de cette situation-là. Et Dieu décida de pouvoir détruire tous les hommes sur la terre. Là-bas, nous avons pris aussi le temps de l'hôte et de Noé. Enfin, le temps de l'hôte, effectivement. Vous vous souvenez. Vous savez, frères et sœurs, je pense qu'il y a une sœur, mais je voudrais voir la sœur en question. La sœur Marie-Chantal, elle est où ? Ah, elle avait un... Ok, ok, oh, je ne vais pas entendre aussi. Il est à la maison, ok. Alors, regardez une chose. Comme je disais tout à l'heure, nous avons eu ce moment-là où nous avons pu arriver à pouvoir voir, bien qu'elle est courte, effectivement, parce qu'on ne veut pas prendre beaucoup de temps. Je crois que les invités qui sont venus chez vous ici ont pu réaliser que vous les avez amenés à un endroit, mais c'était en fait très choquant pour eux d'entendre la vérité, en fait, qui démontrait qu'effectivement qu'il y a une différence entre les filles du monde, les femmes du monde et les filles de Dieu et les femmes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils sont partis en se disant, peut-être, oh là là, là-bas, ils ont peut-être regardé et dit, ah, en tout cas, nous, à la manière dont nous sommes habillés ici, très saucissonnés. Parce que c'est comme ça, maintenant. L'esprit de la prostitution qui est ici, qui règne dans les femmes. Ils vont se mettre la graisse ici, vous savez, vous-mêmes. Si ils n'ignorent rien, mon frère, ils se mettent la graisse partout, on enlève la graisse ici, on vide là, et puis on met la graisse là où ils cherchent à mettre la graisse. Vous comprenez ? Alors, vous serrez les choses. Je pleurais, vous savez, je pleure constamment. Je dis, Seigneur, mais c'est ça le résultat. Vous ne savez rien, frère, la souffrance que vous faites endurer aux gens, en fait. Alors, il n'y a que beaucoup de gens qui voudraient s'asseoir ici, juste simplement dans l'obéissance de l'écoute de la parole de Dieu. Vous, parents, qui, chaque fois qu'on répond à vos enfants et que vous allez leur parler et insulter les prédicateurs, je suis au courant. Parce que c'est vrai, on n'a pas le droit de toucher vos enfants, on n'a pas le droit de pouvoir dire un mot aux enfants. Mais si vos enfants franchissent les seuils de cet endroit, les droits, je l'ai. Sinon, gardez le vôtre, éduquez-les comme vous voulez, je n'aurai pas de problème. Mais quand vous les amenez ici pour dire que nous allons à la maison de l'Éternel, alors vous savez ici, c'est la responsabilité que j'ai. Et vous serez jugé pour la désobéissance et le mépris, les insultes que vous prodiguez tout le temps. N'oubliez jamais ce que je vous dis ici. Alors, ces gens-là qui viennent, effectivement aussi, vous voyez, ils sont venus. Et quand on regarde, c'est ça qui est aussi triste. Lorsque vous êtes venus ici, dans la maison de Dieu, peut-être qu'on vous regardait un peu, c'était vraiment habillé correctement, proprement, ainsi de suite. Mais alors, ce qui est touchant, c'est que quand vous sortez d'ici, vous allez dans les lieux que vous avez organisés pour que les festivités commencent. Je vous ai demandé votre attention, sœur, s'il vous plaît, pas de distraction maintenant. Si vous voulez être distrait, vous pouvez sortir à l'aide des autres. Mais ici, je vous demande grâce, parce qu'il y a une décision que je vais prendre. Et ça vous concerne. Alors, écoutez très bien. Quand vous allez dans cet endroit-là, ce n'est plus la même personne qu'on a vue ici dans l'Assemblée. C'est comme si vous avez, pas comme si, mais vous avez revêtu un autre état. On ne reconnaît plus, et les jeunes sœurs, et les frères, les jeunes frères. J'ai dit, mon cœur est brisé au-dedans de moi. J'ai dit, Jésus, quel travail que je fais. Non, c'est vrai, frère. Je me suis posé la question, je me suis dit, ça, ce n'est pas la première fois. Je vous ai déjà repris pour ça. Il y a des moments, il y a des moments. J'ai dit, quand même, ils entendent. Mais ces mêmes personnes que vous avez amenées, qui ont entendu la parole de Dieu ici, et que vous avez rendu témoignage, ce qui est sainteté, saint, saint l'éternel, la sainteté, la sanctification parmi les enfants de Dieu, et nous ne nous touchons pas à ce qui est impur, et vous tournez là-bas. Vous avez dit, Dieu, hein, en tout cas, ce bye-bye reste dans le bâtiment là-bas, ce qu'avec, avec cet homme-là qui s'étient là pour pouvoir se poumoner. Mais nous, ici, nous sommes, c'est notre choix de faire ce que nous voulons. Maintenant, posez-vous la question, pour pouvoir savoir, ces gens-là que vous avez amenés, qui ont eu à pouvoir voir un témoignage en écoutant, et qui vous regardent, vous retrouvez de l'autre côté là-bas, à vous aussi, soi-disant frères et soeurs, saucissonner comme autre chose. Regardez-vous vos habillements, venez quand même vos photos, hein, vous avez des profils, des non-profils, des essais, regardez-vous, observez-vous. Je n'ai pas tort de ce que j'ai dit. On ne reconnaît plus ça. C'est 100% le monde. Alors maintenant, écoutons maintenant, je ne sais pas qui, vous savez, la chanson d'entrée de mariée, le choix que vous faites, vous savez, j'ai dû apprécier aujourd'hui, mais mon cœur est brisé. Oui, frère, oui, soeur, oui, c'est bien de vous réjouir, mais je ne veux pas être responsable. Moi, je voudrais donner le conseil, le conseil de Dieu, en fait. Quand on voit les soeurs là-bas, c'est comme des prostitutes. Je dis, Seigneur, ce n'est pas ça que j'ai apporté comme parole. Je parle au mur. Vous voulez montrer ce que je ne vais pas faire la description, parce que je suis souillant pour cela. Les soeurs, les jeunes, saucissonnés que je dis, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ces paquets-là, vous voulez toujours les mettre aux yeux des gens comme ça ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous avez vu les mondains quand ils sont rentrés ? Mais tous leurs paquets étaient dehors. Mais quand vous regardez, votre paquet est dehors aussi. Alors, où sont les peuples de Dieu ? Où sont les peuples de Satan ? Et vous venez, les pauvres, ils se demandent, gloire à Dieu, je l'ai vu ici, j'ai dit que Dieu le bénisse. Ah oui, frère, 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 soeur, vous, je ne sais pas, mais que Dieu ait pitié de moi. Et vous commencez à acheter gloire à Dieu, mais ce que vous avez fait de ces dieux-là, le témoignage que vous avez fait, à cause d'un jour seulement, maintenant, ce mariage est passé. J'ai toujours dit ça, il est passé. Maintenant, quel témoignage que vous avez laissé aux yeux de ces personnes-là pour Dieu ? Dieu est méprisé. Vous, frère, vous, soeur, l'assemblée ici, ne parlons pas des musiciens, ne parlons pas, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui les a frappés ? Quel est l'esprit qui les a vraiment frappés ? Ce n'est pas possible. Vous avez abandonné Dieu pour embrasser les plaisirs du monde. Il a des plaisirs du monde. Et vous entendez des chansons qui vous font entrer. Je vous ai dit que vous allez me détester. J'accepte cela. Ce n'est pas un problème. Je vous ai toujours dit ici, aimer quelqu'un comme moi, ce sera très difficile. Et Dieu te bénisse, mon frère. Très difficile. Et vous pouvez, vous ne pourrez jamais me changer. Je prie que Dieu, je ne vais pas rentrer en détail, mais vous savez ce que c'est. Maintenant, ayant constaté cela, frères et soeurs, ça n'a pas été une fois, ça n'a pas été deux fois, c'est toujours en répétition. Je pense que moi ici, célébrer le mariage, est-ce que vous entendez très bien ? Parce que je pense, ça c'est mépriser Dieu. Ça c'est prendre Dieu comme un objet, frère. Je ne peux pas comprendre un Dieu qui fait des telles choses pour vous comme ça. Je ne peux pas comprendre, frère, comment vous pouvez mépriser. Pour un jour seulement, vous êtes vêtus comme des prostitués, j'éteins la parole de Dieu derrière, effectivement vous, là on voyait comment, oh là 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 là, notre humain n'est pas dans le détail, pour tout un chacun de vous, parce que c'est cela qui s'est passé. Il n'y en a pas une personne qui a dit, c'est pour dire, mais où est la gloire de Dieu ici ? Parce que nous venons de la maison de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous avons rendu comme témoignages ? Mais c'était la joie, il fallait que les choses puissent être bam bouffe, bam bouffe, mais finalement, vous avez fait les bam bouffe, quel est le résultat ? Vous avez supporté cela, vous avez fait, ouais, vous avez supporté cela vous, il n'y en a pas un qui a dit, non, 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 ici Dieu n'est pas là, il faut qu'on arrête, on doit chanter comme des fils de Dieu, parce qu'on vit la maison de Dieu, on doit glorifier Dieu, j'ai célébré les mariages des christians ici, avec Elisabeth, les anciens sont, vous vous souvenez, on était Christ au roi, mais ces mariages, c'était des mariages où les gens, tout le monde qu'on avait invité étaient heureux parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu, et après les mariages, les mariés étaient là, on chantait des cantiques simplement, en tournant simplement, on glorifiait le Seigneur, cette atmosphère était bénie, on n'avait pas besoin des gens qui sont pédés, 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 non, ce n'est pas vrai, j'ai encore beaucoup de vous qui se souviennent ici, on n'avait pas besoin de tous ces trésor, on glorifiait, et chacun rentrait, les gens entendaient, ah vraiment Dieu, ah ces gens vraiment ils sont différents, leur mariage est particulier, mais aujourd'hui, vos mariages ressemblent à 100% exactement, aux païens, aux mondains, parce que, vous voyez, vous entrez avec, oh que Dieu est pitié, miséricorde, et vous voulez que je continue comme ça, non mon frère, vous devez faire votre choix avec vos mariages, maintenant je veux que vous puissiez comprendre ceci frère, je ne peux plus, c'est important que vous compreniez un frère, vous savez, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, comme le Seigneur le dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, je pense, il a loué l'âge d'Éphèse, il dit, mais c'est quelque chose contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour, est-ce que vraiment, vous, soeurs, frères, nous tous, quand vraiment on a aimé, quand Dieu nous a ramassés dans la boue, il nous a raconté la grâce de connaître cet âge, de la parole de Dieu dans ces temps, la lumière que nous avons reçue, frères, est-ce que quelqu'un parmi vous, aurait le courage d'agir comme vous agissez aujourd'hui, dans ces genres d'endroits, à moins que vous n'ayez pas eu l'expérience de connaître le Seigneur, non, je ne pense pas que, vous avez le goût de la sainteté, le monde n'avait rien à voir avec vous, et vous ne pouvez même pas aller dans ces endroits-là, par exemple, comme ça, nous on se dit que, vous avez toujours quelqu'un de là, qui s'accroche à la prière, même si, tu ne vas visiter pas, pouf, tu rentres effectivement, parce que tu savais que Maranatha, le Seigneur, vient bientôt, c'est la chose qui préoccupait votre cœur, mais aujourd'hui, vous voulez être la star, qui est partout, que vous passez, c'est une occasion en fait, on vous voit, avec des choses, des démonstrations, des ceci et des cela, qu'on puisse remarquer que cette sœur-là, elle était comme ça, regardez où vous êtes arrivé, mon frère et ma sœur, alors, c'est important, que vous comprenez, je ne veux plus continuer dans ces genres de choses, effectivement, je ne peux, c'est pour ça qu'il faut que vous le sachiez aujourd'hui, pour ne pas dire, les frères, les renards, ils ne veulent plus célébrer le mariage de telle, ces siestes-là, je veux que vous l'appreniez maintenant, maintenant, frère, je ne peux célébrer que le mariage, que Dieu me conduira véritablement, pour me dire que c'est si, tu peux le faire, maintenant, écoutez bien, si vous venez avec votre projet ainsi de suite, et que vous ne me voyez pas là-dedans, ne vous énervez pas, mais de maintenant déjà, vous devez savoir, que tout le mariage qui devait venir effectivement, je ne veux pas prendre part, ni célébrer, quoi que ce soit, en rapport avec ce genre de mariage, vous savez, les signes se montrent d'abord, c'est quand vous venez à vivre votre programme, pour voir ce que vous désirez, et ce que vous faites d'une certaine manière, que vous souhaitez faire, alors, on sait effectivement aussi, à quoi vous voulez arriver, maintenant, moi je dis, je ne veux plus le faire, je ne ferai que ce que Dieu me montrera, que je dois faire, vous n'êtes pas obligé d'être ici, moi, Dieu m'a envoyé, prêcher la parole pour son peuple, et de ramener son peuple, à la parole de Dieu, je n'ai jamais obligé à personne, de demeurer dans cet endroit, où moi je suis, alors, si vous, vous avez vos projets de mariage, qui correspondent à votre image, à vous, il y a beaucoup de prédicateurs, vous pouvez aller voir, tout prédicateur, que vous, vous connaissez, qui est intéressé, par vos projets, parce qu'il y en a beaucoup, qui veulent les faire, parce que, pour que les gens sachent, ce qu'il est prédicateur, vous pouvez, moi je ne suis pas intéressé, vous pouvez aller les voir, ils vont faire votre projet, mais, dans cette assemblée, tous ceux qui collaborent, avec moi ici, vous pouvez les appeler, à gauche, à droite, il n'y en a aucun, si moi j'ai dit non, à un mariage, vous pouvez aller, ah mon ami, vous voulez toujours faire des copains, ah mon ami, mon copain, il va me comprendre, je vais être doux avec lui, personne, si moi j'ai dit non ici, personne, vous abandonnez, que Dieu te bénisse, personne, ne va célébrer votre mariage, et puis, deuxième chose, ceux que Dieu m'a accordé, la grâce de pouvoir avoir, et qui écoute, ceux que j'ai dit, je sais qu'ils obéissent, à la parole de Dieu, aucun d'eux, ne viendra à votre mariage, donc, si je prends la liste, et vous entendez cela, je prends, que Dieu te bénisse, mon prédé, mon frère, si j'ai dit non ici, à votre mariage, personne, vous voulez célébrer là-bas, avec tous les pratiques, et vous voulez, aucun de ces assemblées ici, qui sont de Dieu ici, personne ne viendra à ce mariage, je prie, pour que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce, de pouvoir respecter, la parole de Dieu, ce que nous prêchons, ici, et que quand nous sortons dehors, on doit être la même personne, quand on me voit ici, on me voit dehors, on ne voit pas deux personnes, c'est toujours la même personne, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, le Seigneur a conduit, on va ainsi, à lire un psaume, vous vous souvenez, le psaume 103, que Dieu vous bénisse, lisez-les à la maison, alors s'il vous plaît, je ne veux pas, que quelqu'un vienne dans mon bureau, pour me poser des questions, je crois, que j'ai été assez clair ici, pas au capasteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire, quoi que ce soit, je ne veux pas cela, j'ai dit non, ce ne sera plus la même chose, je ne veux pas célébrer, tout le mariage, seul, c'est qu'ils sont, que Dieu, veut vraiment que je puisse faire, ne dites pas, il n'a pas le problème, non, 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 j'ai dit, cette décision-là est venue, c'était hier, que nous avons mis, mais moi je dormais, vous savez, Dieu a une façon de faire les choses, il faut qu'on arrête, en ce moment, mais si vous voulez continuer, n'est plus ici, alors vous trouvez un endroit à vous, ailleurs, et vous allez effectivement, et vous vous appelez, avec les prédicateurs que vous voulez, nous voulons rendre la gloire au Seigneur, d'abord nous allons prier, et puis nous allons lire l'Écriture, Tadro Père et Précieux Sobar, je voudrais te dire merci, pour la grâce que tu nous accordes, c'est vrai Père, tu es un Dieu d'ordre mon roi, il faut que l'ordre revienne, dans les choses qui te concernent, il y a eu trop de désordres, de mon bébé de mes personnes en Dieu, et les diables a eu à pouvoir prendre, aussi les déçus Père, mais tu nous as donné, tu nous donnes la parole, qui nous ramène, à être positionné, dans les choses qui sont de Dieu, Père, la sanctification, oh Dieu, sans laquelle, nul ne verra le Seigneur, et l'ordre contribuissant, dans les choses, l'obéissance à ta parole, oh Dieu, c'est vrai Père, je te demande cette grâce, ce soutien, ce secours, viens-nous en aide, mon bébé de mes personnes en Dieu, parce que tu es réellement notre Dieu, maintenant reviens dans ta maison Père, et prends le contrôle, je te demande cette grâce, au nom du Seigneur, et sauveur Jésus Christ, Amen. Maintenant, nous allons lire dans les livres des Hébreux, au chapitre 1, que nous lisons, bonjour, et puis, nous allons y entrer, Hébreux, au chapitre 1, au chapitre 1, en lisons cela, Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par lesquelles, il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte, j'aime beaucoup cela, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, il a fait donc la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent, qu'elle est leur, Amen. Tendre Père et précieux sauveur, mon âme te loue encore ce matin, pour le privilège et la grâce que nous avons, de pouvoir réellement ta voix payée. Merci, parce que, Dieu, tu es le Dieu qui agit comme toi, tu le veux Seigneur, louons, j'ai honneur à toi. Ce matin, nous voulons te dire encore, merci, parce que, tu prépares notre cœur, mon bénéme Père Saint-Dieu, à pouvoir entendre ta parole, et que la lumière vienne, pour pouvoir encore davantage éclairer, Père Saint-Dieu, réjouis nos âmes, enfin, qui réellement nous prenons plaisir, à pouvoir entendre ta parole, mon roi, et d'agir comme tu le veux Seigneur, tu nous corriges comme tu le veux Seigneur, oh Dieu, nous actuellement certainement, cela, bien perturbe, parce que tu es réellement notre Père, et sois béni, et sois glorissier, car je t'ai ainsi prié, aide-moi Père Dieu, parce que c'est ta parole, elle est tellement si importante, mon roi, et en tournant dans notre vie Seigneur, ce que je te demande, grâce que tu enlèves, toutes les panthées de l'âme, bénéme Père Saint-Dieu, le projet de l'âme, et l'imagination de l'âme, en perturbe, tout ce que l'homme peut, il va pouvoir imaginer Père, je t'en supplie, en laisse-la dans ma pensée, dans mon subconscient, dans ma mémoire Père Dieu, que celle de ta parole à toi, soit prêchée par toi-même Père, je t'en supplie, pardonne-moi mon bénéme Père Saint-Dieu, et j'emploie ta grâce, au nom de Seigneur de Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes entrés depuis, quand même quelques semaines, effectivement, dans ce livre des Hébreux, où tout un chacun de nous, glorifie le Seigneur notre Dieu, pour la lumière qu'il nous a donné, et qu'il continue à pouvoir davantage nous donner, qu'il nous rappelle, mais non qu'il nous ramène dans cette position de pouvoir réaliser l'amour de Dieu pour sa visitation, effectivement, dans ce temps dans lequel nous vivons, parce qu'il a fallu que Dieu puisse arriver à pouvoir poser un acte, effectivement, qui doit réellement nous ramener à pouvoir réaliser que, oh, c'est vrai que, dans ce temps-là, les gens pouvaient dire que les temps des miracles sont passés, c'est ci et cela, donc, on a établi, effectivement, aussi leur canevas, mais Dieu a prouvé qu'il était toujours le même hier, aujourd'hui, et éternement. Et comme il est le même, il est toujours le même aujourd'hui aussi. Il n'y a pas un temps où Dieu, notre Seigneur, s'est arrêté, effectivement, pour dire, bon, je m'arrête ici, effectivement, je ne veux pas, non, Dieu continue toujours, parce que, la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, fidèles, donc, Dieu, donc, il demeure fidèle, pas à moi, il demeure fidèle à sa parole, donc, que Dieu te bénisse, parce que, je l'ai dit toujours, parce qu'il a dit, et que vois-tu donc, Jérémie, n'oubliez jamais cela, il dit, je vois une branche d'amandier, il lui dit, tu as bien vu, parce que, moi ici, je veille, moi je veille, je veille sur quoi ? Sur ma parole, donc, Dieu veillera sur sa parole, que vous le croyez ou pas, que vous l'aimiez ou pas, mais il va accomplir, mais pour l'exécuter, donc, pour l'accomplir, c'est pour ça que, nous nous prenons plaisir à écouter la parole de Dieu, parce que, c'est une lumière, c'est notre sentier, si tu t'ennuies dans les choses de Dieu, c'est vrai, et tu n'as pas ta place dans le royaume, que Dieu te bénisse, parce que la Bible dit que, ce sont les violents qui s'en passent, mon frère et ma soeur, si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce, effectivement, de pouvoir avoir les yeux ouverts, pour voir que j'ai vus dans les conditions misérables, des péchés, je ne serais jamais un homme, comme vous aussi, effectivement aussi, qui se tiendrait là pour dire, Seigneur, quelle joie de pouvoir te voir un jour, parce que je n'aurai pas d'espérance, mais quand Dieu nous accorde cette grâce, ce pouvoir, il m'a aussi, nous montrer, et c'est vraiment un privilège, je dis, mais sanctifie-le par ta vérité, et ta parole est la vérité, c'est là, par là que Dieu nous lave, effectivement, si, donc, sa parole, et si vous n'aimez pas cette parole, vous tombez dans ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront la démarche Jésus, voyez-vous, chaque parole de Dieu doit s'accomplir, mais regarde dans ta vie à toi, laquelle s'accomplit en fait, alors, nous voyons qu'effectivement, qu'il nous a montré dans ce que nous avons pu voir, et là, nous avons compris que la grâce merveilleuse que Dieu nous a accordé, ce qu'il a eu à pouvoir avoir prononcé, qu'il allait établir effectivement une nouvelle alliance, démontrant que la première est vieillie, effectivement, ainsi et suite, et alors là, et bien cela, effectivement, il nous a accordé la grâce de montrer que, quand j'ai dit que le vieil doit passer, et passer effectivement, alors tout ce qui est nouveau doit être nouveau en tout, ah oui, dans tout et dans tout c'est nouveau, donc quand c'est maintenant nouveau, une nouvelle alliance, effectivement, et bien, la souveraineté de la liberté doit être aussi un nouveau, ce n'est pas la même chose, l'ancien minacible passé, ça, nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, parce que je veux que ça se rafraîchisse, pour que vous puissiez comprendre la suite, et c'est absolument nécessaire, et alors, nous avons compris qu'effectivement, que cette manière de pouvoir agir, a apporté quelque chose de tellement plus glorieux, par rapport à ce que l'homme pensait que c'était vraiment glorieux, mais ce que Dieu a fait, était encore plus glorieux, que ce qui était donc auparavant, c'est pour ça que, il dit que Jésus est les garants, je crois que nous l'avons lu, et je relis encore, parce que nous allons y entrer, et là-dedans, verset 22, donc, Hébreu 7, verset 22, Jésus lui, selon l'ordre de Média Sédèque, est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, et ça j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse, ça j'aime beaucoup, une alliance plus excellente, parce que celle qui était la première, elle avait des défauts, et là, il est le garant, donc là, le garant de quelque chose de tellement précieux, parce que, il nous dit, effectivement aussi, il dit, non, on enlève la santé, alors, il dit, voilà, verset 26, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacréateur, comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, et puis, il dit, qu'il a besoin, comme le souverain sacréateur, d'offrir chaque jour, des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en son foi, lui-même, et alors maintenant, alors maintenant, le point sur lequel nous allons entrer aujourd'hui, c'est cela que j'avais eu à pouvoir dire, d'abord, que vous puissiez comprendre, effectivement, ce qu'il est, et ce qu'il a fait, et oui, c'est là que Dieu s'est écrié, vous vous souvenez, nous avons parlé du médiateur, effectivement, et, c'est pour ça d'ailleurs, comme la Bible dit, effectivement, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, vous vous souvenez, parce que, s'il n'existait pas, il n'allait pas y avoir une nouvelle alliance, donc, alors, vous devez savoir, effectivement, que, quand il s'agissait, effectivement, de pouvoir avoir la première alliance, effectivement, vous vous souvenez, comment cela s'est passé, comment, la première alliance a été, donc, inaugurée, et aussi, la deuxième alliance aussi, effectivement, comme la nouvelle alliance, effectivement, comme, pardon, la nouvelle alliance, comment aussi a été inaugurée, effectivement, ici, par le sang, et là, par le sang, précieux, de notre Seigneur, et sauveur, Jésus-Christ, dont on dit, sans défaut, sans tâche, rien, donc, tout est vraiment, donc, parfait, il dit, par une seule offrande, que Dieu soit béni, en sauf lui-même, il a amené à la perfection, tous ceux qui sont, donc, sanctifiés, donc, l'acte qu'il a posé, effectivement, a eu à pouvoir, il m'a apporté un bouleversement total, changement des lois, alors, on nous dit, maintenant, parce que, c'est en tant que souverain sacrificateur, qu'il a eu à pouvoir, agir, parce que la Bible dit, qu'effectivement, que Jésus, notre Seigneur, il est entré dans un tabernacle, qui n'a pas fait, mais qui n'est pas, de cette création, mais, dans le ciel, même, non avec le sang, des taureaux, et des boucs, mais avec son propre sang, et là, avec son propre sang, qu'est-ce qu'il a eu à pouvoir faire, mais, il a obtenu, la Bible dit, une rédemption, c'est-à-dire, un rachat, tout, totalement, éternel, ça veut dire que, comme il t'a racheté, plus personne, ne peut te ramener encore, le diable, peut tout faire, monter, descendre, et même, arriver à pouvoir montrer, tes défauts à toi, tes péchés à toi, Dieu, quand il regarde, il voit simplement le sang, c'est pour ça, frères et sœurs, soyez obéissants, si vous êtes des dieux, vous êtes obéissants, vous ne serez pas comme le monde, ce n'est pas possible, parce que c'est d'accord, de ce monde là, qu'il est mort, tu ne vas pas continuer, qu'il s'y fait tout le temps, qu'est-ce que vous trouvez de bon dans le monde, frère, nous étions là, nous vautrons dans la saleté, on n'était même pas heureux, qu'est-ce que vous allez avoir comme bonheur là-dedans, pourquoi retourner dans le bourbier, où vous avez fourni, vous montrez que vous n'êtes pas digne, de la vie éternelle, pas digne effectivement aussi, d'aller vers Dieu, mais c'est la vérité, par vos âmes, j'ai toujours dit, frère et soeur, j'ai toujours eu à pouvoir les dire ici, c'est ça, c'est ça, mon frère Jeannas, si tu as oublié, l'éventilitaire ici, tu l'avais mis l'autre fois, c'est ça, parce qu'il est petit, j'ai toujours dit ici, frère et soeur, jamais, le Seigneur, notre Dieu, n'a créé l'enfer pour vous, mais pourquoi, frère et soeur, vous, vous écoutez tout le temps la parole, de Dieu ici, pourquoi vous vous forcez vous-même, vous, vous-même, c'est pas Dieu, à aller en enfer, vous le savez, dans vos cœurs, vous le savez très bien, vous m'écoutez ici, quand vous êtes chez vous à la maison, avec vos enfants, et vous-même effectivement, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur Jésus, ouvre-leur les yeux, l'enfer n'est pas un lieu à lire, tout ce que vous faites des saletés, vous savez très bien, que ça c'est les démons, ils vous séduisent, ils vous traînent pas, tu s'appelles comme ça, et quand tu mets un peu saucisson, ça ne sert à rien, vous ne réfléchissez pas, alors que, Dieu ne veut pas, et nous l'avons lu avec vous, je pense quelque part, dans Timothée, je pense, là, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'il n'a pas votre attention ici, vous qui ne pouvez pas demander à la terre, qui veut que tous les hommes soient sauvés, vous vous souvenez ? Dans le cadre de prier pour les rois, les césar, les sénés, ce que Dieu veut que tous, les hommes, vous vous souvenez quand même, ah oui, merci, c'est-à-dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc Dieu, Dieu n'a pas le désir de pouvoir créer l'enfer, pour pouvoir vous envoyer, non, l'enfer a été créé pour Satan, et ses anges, pas pour vous, mais maintenant, si vous voulez vous associer dans la famille de Satan, vous voulez, vous aimez tellement les démons, parce que c'est là que vous dites, il dit non, nous en tout cas, nous sentons que la Bible nous freine, effectivement, il ne nous laisse pas nous faire voir, effectivement, alors, toi, viens nous embellir, c'est ce qu'on fait, et c'est ce que les démons, effectivement, ça c'est la beauté du diable, maintenant, on va couper, on va rallonger, on va faire, on va serrer, on va faire ceci, et c'est cela, oui, c'est cela, parce qu'il veut maintenant, vous dire, vous serez joli, vous serez beau, les hommes, la même chose aussi, ils sont dépravés, alors, qu'est-ce que vous voulez, donc, oui, Dieu ne vous envoie personne, parce que la Bible nous fait savoir que, Dieu a tant aimé les mondes, il a aimé les mondes, jamais de la reine, parce que c'est quand même, lui, l'auteur de la création, il a tant aimé, même quand le monde l'a rejeté, ils n'ont même pas voulu, effectivement, Jésus a été un roi rejeté, mais il n'a pas réculé, il a avancé, il a continué à avancer, pourquoi, parce que son objectif, c'était de ne pas vous perdre, oui, messieurs, vous savez que, Jésus est mort pour tout le monde, même ceux qui les critiquaient, mais ça va, mon prédé, ce n'est pas nécessaire, je pensais qu'il y en avait un, comme il était ici en bas, mais c'est problématique, viens t'asseoir, c'est bon grand moi, merci, alors, c'est nécessaire que vous puissiez comprendre cela, parce que, à la croix, suspendu entre ciel et terre, ce sont ces gens-là, qui ont même mis une couronne d'épines, et vous vous souvenez, ce sont ces gens-là, effectivement, qui l'ont flagellé, fouetté, effectivement, le dos avec les, je ne sais pas si je vous avais montré cela, mais, vous voyez, les fouets, effectivement, des romains, c'était avec des clous à la fin, donc, quand on t'est donné cela, avec, vous connaissez, maintenant chez nous aussi, on voit, mais c'est comme ça aussi, là-bas, quand on frappait les dos, ça déchirait les dos, il était déchiré, et méconnaissable, et puis, c'est ça, c'est ce genre-là, qui venait, le maître, le tour, je me dis, il est frappé, pour dire, mais dis-nous, toi, le prophète, dis-nous, effectivement, qui t'a frappé, donc, les païens, les insultés, alors, ne croyez pas plus loin, le croyant, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, le croyant aussi, effectivement, les juifs, l'insultés, il dit, mais si tu es vraiment un fils de Dieu, descend de là, on te croirait, vous lisez les écritures, non ? Ah ben oui, donc, abandonnez tous, et c'est vrai, quand on nous dit, que quand il est mort, il était mort de douleur, de chagrin, c'est le chagrin, la tristesse, la douleur au plus profond, pourquoi ? Parce qu'il est venu chez les siens, il a tout fait pour les siens, mais regardez ce que les siens lui ont fait, c'est ça en fait le problème, alors, tout ça parce que tous ces gens qui l'ont flagellé, même la lance et tout ça, qu'est-ce qu'il a dit, quand il a prié, il a dit, père, pardonne-leur, donc jusque dans cet état-là, abandonnez-les tous, effectivement, ils continuent à avoir confiance en son Dieu, avoir foi dans la parole de Dieu, parce que même jusqu'à la fin, il fallait que l'écriture s'accomplisse, qu'il s'est dit, mais j'ai soif, c'était écrit, il pouvait dire, mais je suis fatigué, non, non, il est resté jusqu'au bout, il fallait qu'elle ait notre Jésus-Christ, c'est Dieu, vraiment. Je ne sais pas quel Dieu vous cherchez, frère, c'est vous qui devez être de cet endroit à l'extérieur, jeune fille, jeune homme, oui, de pouvoir chercher des copines, des petits, c'est là, chercher des hommes, des jeunes hommes qui doivent, frère et soeur, quand nous étions des jeunes, ce n'était pas dans les boîtes de nuits qu'on allait se retrouver, c'était dans la parole de Dieu, nous avons connu aussi l'âge de 12, 15 ans, tous, c'est, oui monsieur, oui madame, ce n'est pas pour me dire aujourd'hui, oh, on ne peut pas tenir, mon frère et ma soeur, à l'université, on étudiait, on était nés, on avait des examens, tous les jours, on était à la réunion, ils le savent, les quelques frères qui sont ici, c'est vrai cela, c'est toujours le même Dieu, mais tellement, maintenant, vous êtes tellement devenus dans le monde, c'est parce que vous avez fait un pas en arrière, que vous avez ouvert la porte, effectivement au monde, vous aimez tellement le monde, mais le monde, effectivement, il ne vous apportera rien du tout, ce monde va passer, ça compétit, ça passera aussi, et toi également, on s'est dit, passera, mais Jésus est mort pour toi, mon frère, il a versé son sang pour toi, pour que tu ne sois pas dans le bas, mais que tu sois dans le haut, comment ne pas aimer un tel homme, frère, qui ne t'a même pas aimé d'autres choses, c'est vrai, frère, il a tout fait pour toi, quand tu es faible, il t'a donné la force, c'est lui qui vient, je ne peux pas, je n'ai pas que le bois, il a fait sortir ses bourbières, Seigneur, il vient, il fait tes sorties, dans tout, je ne sais pas aimer, il t'apporte l'amour, frère, je ne comprends pas, c'est gratuitement qu'il vous a sauvé, il ne veut même pas demander un héros, rien du tout, il a tout, et que Dieu nous aide, frère, je ne comprends pas, c'est ça qui brise le cœur, oh je pleure tous les jours, je dis, et sont ceux-là qui disent, ok Dieu te bénisse frère, je le regarde, je dis, mais pourquoi tu m'aimerais alors que tu n'aimes pas Jésus, quel rapport il peut-il avoir entre toi et moi, parce que, c'est Jésus pour qui je vis, tu ne l'aimes pas, et puis tu lui dis que tu m'aimes, quand tu te vois dans la rue, comment tu déambules comme une, non, 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 frère, il n'y a pas de rapport, non, c'est la vérité, notre rapport, c'est quand même Jésus, parce qu'écoutez bien, frère, c'est que nous, nous avons dit, il ne faut pas aller ensemble, nous nous aimons ici, jusque là-bas, parce que l'amour qui partira, mais c'est vous-même qui mettez la séparation, si Jésus a fait tout, pour toi, mon frère, il a fait tout pour toi, ma soeur, nous prions, alors, les chrétiens le disent dans le chapitre 8, verset 1, il dit, le point capital, de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons, un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis, à la droite du trône, de la majesté divine, dans le ciel, j'aime bien cela, frère et sœur, nous entendons, la question de tellement merveilleuse, alors, il dit bien que, il a bien estimé, nous avons un tel souverain sacré, pour montrer, le niveau, en fait, avec l'exalatation, encore davantage, il dit, c'est lui, il est spécial, il est particulier, parce qu'il était assis, par une célophane, mon frère, nos moments, il travaille, il ne va pas s'asseoir, il vient, il fait, puis il part, il va encore revenir, il fait, mais lui, il s'est assis, Alléluia, gloire à Dieu, et vous savez, pourquoi il s'est assis, parce qu'il a accompli son travail, regardez très bien, frère, regardez bien, regardez bien, frère, dans les livres des Hebreux, au chapitre, au chapitre, au chapitre 10, regardez, il dit, si, je vais quand même lire, et Dieu nous aide, alors il dit, si, dans les livres des Hebreux, je pense, au chapitre 10, vous, vous permettrez, que je puisse quand même lire, tout quand même, pour rafraîchir la mémoire, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir, et non l'exacte, la représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre, perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que, ceux qui hantent ces cultes-là, étant une fois purifiés, n'auraient plus conscience, conscience, pardon, de leurs péchés, hein, aucune, mais les souvenirs des péchés, renouvelés chaque année, car ces sacrifices, par ces sacrifices, car il était impossible, que les soins du taureau et des boucs, ôtent les péchés, vous entendez cela, c'est pourquoi, en train d'aller le monde, dit, tu n'as voulu, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé, un corps, vous vous souvenez ? Tu n'as agréé, ni holocauste, ni sacrifice, pour le péché, alors j'ai dit, voici donc, je viens, parce que dans l'onglet du livre, il est donc question de moi, pour faire quoi ? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, pour le péché, cet homme de Dieu, Dieu l'avait béni, et il lui a donné la sagesse, parce que les saints t'expliquaient pas. Alors, il insiste deux fois, sur ce point-là, pour attirer notre attention, en fait, parce qu'il y a, pour montrer que, ce n'était pas la volonté de Dieu, qu'il y ait des sacrifices, toujours comme ça, des taureaux, des boucles, des laissants, effectivement. Alors, Dieu, sa volonté, effectivement, était qu'il y ait cette offrande, qui peut amener les gens à la perfection. C'est pour ça qu'il dit, tu n'as voulu, tu n'as pas voulu, ni sacrifice, mais il dit, 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 mais je suis venu au Dieu, pour faire ta volonté, car dans l'enjeu du livre, il est donc question d'où moi. N'est-ce pas vrai ? Alors, maintenant, écoutez très bien, pour que nous puissions voir, comprendre les choses. Il dit, il dit, il dit ensuite, voici donc, je viens pour faire ta volonté. Il dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. pour établir la seconde, c'est-à-dire que, les choses-là qui étaient donc imparfaites, que Dieu n'avait pas, ce n'était pas les désirs parfaites, les volontés parfaites de Dieu offrissent à l'esprit du taureau, et le bouc, effectivement, il dit, là, il abolit cela, et vous suivez mon frère ? Maintenant, il établit la seconde. La seconde, c'est quoi ? Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Tu m'as formé un corps pour que dans ce corps ici, ta volonté, parfaite, puisse s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il établit maintenant la suivante. Alors, maintenant, il continue, il dit, c'est en vertu de cette volonté, donc, la volonté de Dieu, maintenant, qui vient de pouvoir s'accomplir, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous vous souvenez de cela, non ? Non. Sanctifiés une fois pour toutes. Maintenant, il dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services, vous comprenez cela ? » Il vient, il vient, il rentre, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, il ne va pas revenir effectivement comme le fricataire vient tout le temps effectivement pour faire ses vides effectivement pour nos péchés. Parce que, et quand il vient, c'est tout pour demander pardon pour nos péchés. Mais lui, il a fait cela une fois en souffrant effectivement, donc il n'a plus besoin de revenir encore pour faire encore, c'est pour offrir encore davantage les sacrifices pour les péchés. Parce qu'il s'est offert une fois pour toutes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, effectivement, ce que Dieu voulait, c'était une offrande parfaite. Pas les sangs des Thoreaux de l'époque qui ne fait pas ça, mais il voulait un sang qui est supérieur à l'homme. Pourquoi ? Pour racheter l'homme. C'est pour ça que Dieu lui-même a créé ses sangs. C'est vrai, il s'est formé un corps. Vous connaissez ça ? Non, c'est vrai, non ? Et alors, effectivement, quand ce corps s'est offert effectivement quand il est dit la volonté de Dieu, alors Dieu, le cœur de Dieu s'est apaisé. Regardez très bien, frère, vous continuez à regarder très bien. Lui, écoutez bien, écoutez très bien. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. car par une seule offrande, vous savez bien, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, vous entendez cela, non ? L'avouer avec vous. Parce que Dieu a dit que je ferai une alliance, une nouvelle alliance, n'est-ce pas ? Après ces jours, l'a dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et c'est l'inquiète dans leur esprit. Écoutez bien, écoutez bien, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de quoi ni de quoi donc on n'a plus besoin d'offrir encore parce qu'il y a des très bien. Il dit, et or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Est-ce que vous avez compris ? Donc effectivement, pourquoi avant rentrer tout le temps ? Parce que les peuples avaient besoin de pardon parce qu'il fallait offrir et sacrifier tout ça, mais parce qu'il n'y avait pas les sacrifices parfaits que Dieu voulait. Mais lorsque Dieu a trouvé, parce qu'il dit, mais dans le rouleau, il est questionné-moi, et il est venu, il s'est offert lui-même dont c'était les sacrifices parfaits que Dieu voulait, dont ces sacrifices ne couvraient pas les péchés, alors les sacrifices ôtaient les péchés. Parce que regardez, frère et soeur, dans Hébreu chapitre 10, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit ici, autrement, autrement, il n'aurait pas cessé de pouvoir les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais les souvenirs de péché sont renouvelés chaque année par ces sacrifices car il est impossible que les sangs de Thoreau et de Bouca ôtent le péché. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Mais les souvenirs de péché sont renouvelés chaque année par ces sacrifices. Donc chaque fois qu'Aaron est entré dans les lieux de Thoreau et c'est effectivement avec le sang de Thoreau et de Bouca effectivement, il rappelle toujours à Dieu que le peuple est dans le péché. Et quand un homme effectivement s'y vient et qu'il offre effectivement les taureaux quand cet homme effectivement il est parti il est sorti sa conscience continue toujours de l'accuser. Donc le péché qu'il a connu effectivement ça l'accuse toujours il est toujours là. Mais regardez très bien quand le Seigneur s'est offert lui-même la Bible dit effectivement que cette offrande là passe là donc le Seigneur acceptait de pouvoir ôter le péché. Et maintenant on dit mais là où il y a le pardon de péché on n'a plus besoin d'offrandes. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que Paris c'est l'offrande il amène à perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Je veux que vous compreniez cela. Oh regardez très bien frères et soeurs la différence qu'il y avait. Dans l'ancienne alliance effectivement quand tu avais fait quelque chose tu es venu avec les taureaux tu parles effectivement tu demandes pardon tu parles ta conscience continue toujours à pouvoir t'accuser. Regardez une chose pour que vous puissiez comprendre cela. Mon frère Jonas il est là. Mon frère Jonas il vient il me dit voilà je voudrais que tu fasses ceci pour moi de cette manière un exemple je ne sais pas comment donner un exemple et moi j'ai fait ce que le frère Jonas je donne un exemple prête moi ta voiture par exemple c'est l'exemple que je donne je viens d'acheter ma voiture elle est neuve je lui prête la voiture le frère Jonas il part avec ma voiture par mes gardes il fait un accident voiture complètement déclassée et il est en tort donc ça veut dire que moi ici sinistre total je perds la voiture Frère Jonas va venir chez moi mon frère Jonas vraiment pardonne-moi 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 vraiment à l'occasion je ne vais pas chercher cela vraiment ça m'est arrivé tu dis je te pardonne Frère Jonas s'en va mais toi malgré que tu as dit à Frère Jonas que tu l'as pardonné ça le problème qu'il t'a fait là ça reste toujours dans ton cœur tu dis j'ai oublié j'ai oublié examinez-vous j'ai oublié j'ai oublié c'est toujours là quand il viendra une autre fois pour dire frère comment ça va même que les mois sont passés est-ce que ça va très bien oui frère ça va un jour la conversation vous direz oui voyez-vous ces frères vraiment que Dieu s'est abîmé il a abîmé ma première voiture que j'avais donc oui c'est ça c'est dans l'homme et cela est ainsi c'est comme cela que dans l'ancienne alliance tes péchés à toi même si tu offrais des taurots et des boucs effectivement pour Dieu c'était toujours là c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait un défaut dans cette alliance ici il y avait un défaut c'est sûr et certain parce que c'est pas normal je viens prier Dieu mais quand même le souvenir de mon péché lui dit Seigneur quand je vous offris des sacrifices je dis mais souviens-toi quand même mon péché est là un enfant des saints des taurots et des boucs tu le rappelles toujours parce qu'il dit mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année chaque fois qu'il y vient par les sacrifices qu'il vous offrait oui c'est pour ça qu'il lui dit si j'en lis encore autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que je vais vous l'avoir répandre en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir et de non exactes représentations des choses et ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection parce qu'il dit autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de l'air est-ce que vous comprenez ça travaille là et puis il dit mais les souvenirs de péché souvenirs ils renouvelaient chaque année par ces sacrifices donc en fait vous rappelez en fait parce que tous ces péchés là oui mais non quand il voit cet homme ici a fait quelque chose cet homme ici a fait quelque chose donc les péchés étaient retenus contre vous c'est pour ça que dans le principe de Dieu il était écrit sans effusion de sang il n'y a pas de pardon donc toi tu devais mourir pour te donner le pardon mais oui c'est ça c'est ce que ça veut dire c'est pas les taureaux c'est pas les veaux effectivement frère comprenez les choses de Dieu pour voir la grandeur de la grâce divine de Dieu que vous mépisez que vous foulez au pied alors effectivement que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra oui donc c'est lui Dieu a ses principes donc ici c'était comme ça tu as beau fait et puis regardez ce qui s'est passé dans cette alliance ici effectivement que vous pourrez remarquer regardez ce qu'il a ressort effectivement dans cette alliance avec Dieu qui a établi avec son peuple comme nous l'avons parlé ici on nous parle effectivement de la loi parce que c'est l'alliance établie ici vous vous souvenez non nous allons le relire évidemment là regardez bien cette alliance était écrite sur quoi vous lisez la Bible non Dieu a dit à moi parce qu'il avait donné les tables de la loi il les a brisés à cause de la douleur qu'il a vue pour son peuple il dit comment vous ne voyez pas comment c'est parce que juste je tournais les dos ils ont fait la fête et tout ça c'était toujours la fête c'était toujours la fête ils sont sortis alléluia Dieu je vous ai fait traverser et la mer ils se sont pleins et puis il a ouvert les chemins adieu et puis Dieu dit Moïse monte sur la montagne maintenant je vais te donner quelque chose pour faire une alliance avec mon peuple et l'homme de Dieu monte là sur la montagne le peuple est resté et puis comme il y a toujours des mécontents parce que vous savez dans tout endroit effectivement vous savez frère et soeur vous ne pouvez pas avoir de tête dans une église ce n'est pas possible dans tout endroit il y a toujours des gens qui veulent toujours conseiller un pasteur fait ici un pasteur fait ici un pasteur fait ici seigneur Jésus est-ce que vous comprenez que ce n'est pas votre baptême il est d'abord serviteur de Dieu son Dieu ne peut pas le conseiller quand même vous vous tirez qui ? mais alors vous voulez que Dieu fasse quoi maintenant ? qu'on parle des gens c'est toujours comme ça c'était comme ça il ne pouvait pas dire mais Seigneur mais quelle grâce nous avons eu c'est un homme qui n'est pas ambitieux Moïse n'était pas ambitieux vous le savez vous savez que c'est l'ambition non ? il n'était pas ambitieux d'ailleurs c'est un homme qui ne voulait même pas le fouiller malgré que Dieu lui a montré les dons le miracle effectivement il dit Seigneur répétez de moi parce que je sais qui tu es je ne veux pas avoir de problème avec toi et puis Pharao cherche quelqu'un d'autre c'est la vérité il y a des gens qui répètent vous voyez vous je n'aime pas mais en fait au fond il dit moi je veux devenir quand même pasteur ils cherchent le rôle de pasteur j'ai dit Seigneur mais ils ne se rendent pas compte mon Dieu mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu de véritables hommes que Dieu veut envoyer ils ne vont jamais regardez même même David quand on parle de David l'homme que Dieu désirait avoir il était derrière les troupeaux puis quand on le regardait on ne voulait même pas même quand les prophètes étaient venus quand il a vu Eliab et tout ça qu'est-ce qu'il a dit mais certainement c'est les grands les gens qui m'ont tellement impressionné ils vous font toujours je reviens ici ils font toujours de fausses humilités comme si j'ai dit mes frères et soeurs pourquoi vous cherchez une fausses humilité alors que la voie il existe si tu puissamment il dit Seigneur donne-moi l'humilité mais il va te donner il ne va pas t'en priver mais quand au fond tu aimes l'orgueil mais il ne peut pas t'es privé de ton orgueil tu le veux tu gardes ton orgueil mais si tu veux vraiment l'humilité alors là les choses sont tout à fait différentes donc nous disons qu'effectivement que voilà que lorsque la personne aille à pouvoir faire ça comme nous disons effectivement dans le livre ici il dit regardez bien lorsqu'il sort effectivement qu'il rentre et même s'il rentre chez lui il a le souvenir de péché et renouvelé en fait dans sa conscience dans son subconscient évidemment il voit bien très bien que c'est toujours là accroché à lui en fait et il sait très bien il sait très bien que je ne peux pas devenir meilleur en fait parce que la chose m'écroule toujours et remarquez très bien ceci frère c'est ça ce que la loi était écrite c'est pour ça que quand vous lisez la Bible vous devez faire très attention à ce que est écrit à ce que Dieu dit et surtout laissez Dieu vous conduire tous n'oubliez jamais cela c'est important c'était écrit dans l'ancienne alliance dans la première alliance sur des tables des pierres est-ce que vous entendez sur des tables des pierres est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu l'a écrit sur des tables des pierres Dieu est tellement parfait c'est pour ça nous avons besoin d'apprendre de lui il a écrit frère s'il vous plaît c'est pour ça ne vous prenez pas pour ça il aurait pu quand même choisir d'écrire ça sur les pots des animaux il n'est quand même pas un Dieu qui ne connaît pas ce qu'il fait parce qu'il y avait des pots des animaux tout ça parce qu'il y avait des pots des animaux mais il pouvait dire c'est sur des pots des animaux que je dois écrire les tables de l'alliance non parce que quand lui il a appelé Moïse sur la montagne comme nous disions effectivement que le peuple est resté les comédateurs ont dit ah Moïse il n'y a pas que toi que Dieu qui est le saint ici c'est toujours comme ça c'est un courrier d'attendre il n'y a pas que toi qui est le saint ici Dieu utilise tout le monde effectivement et toi tu t'es élevé toi au-dessus de nous moi je me suis pas élevé c'est Dieu qui a voulu puisque Moïse est ici voilà il n'est pas là il est monté on ne va pas tellement très bien mais il cherche la face de Dieu l'impatience la pression les désirs du monde et toujours l'Egypte les oignons n'étaient pas l'Egypte et tout ça effectivement qu'est-ce qui s'est passé ça a conduit à ces donnaux-nous un autre Dieu mais c'est qu'il veut dire que ces désirs-là n'avaient pas commencé seulement à ce moment-là vous voyez ma soeur et mon frère et ma soeur dans votre coeur depuis toujours il y a toujours quelque chose qui est là jamais vous êtes content quand vous vous asseyez et vous écoutez la parole de Dieu mais ça va fabriquer quelque chose plus tard vous connaissez les septages de l'église vous allez y arriver aujourd'hui ouais et quand c'est cette chose-là qu'il a dit ne vous fatiguez pas mais ce que j'ai contre toi la petite chose qui a commencé là c'était petit mais Dieu quand il a vu de loin il voyait ce que ça allait devenir c'est devenu maintenant les herbes de Nicolaïde et puis après c'est quoi la doctrine c'était simple que vous voyez on peut faire non Dieu quand il vous reprend pour une chose ce ne présistez pas parce qu'il connait l'avenir et c'est que ah tu penses c'est tellement petit mais ça va pousser Satan il est malin ça va prendre des montagnes et en certain moment tu ne sauras plus jamais temps de faire alors ici il pouvait prendre les pots des taureaux oui les pots ici là il n'a pas pris les pots il a dit à Moïse de monter et qu'est-ce qu'il a donné à Moïse effectivement il a donné à Moïse les tables des pierres qu'il avait écrites et quand Moïse est descendu effectivement de la montagne il a trouvé le peuple pour qu'il a souffert aussi parce que là l'Édipe il ne peut pas pour montrer au Pharaon que ce peuple est un peuple précieux il ne peut pas être un idolâtre effectivement parce que par ses parents par son père Abraham il n'a jamais été d'un autre Dieu que Dieu d'Abraham vous connaissez non ? donc il a montré que Dieu d'Abraham est vivant mais à peine qu'ils ont des outils ils ne sont pas plus loin ils ne savent pas ils ont refait la même chose les démons les démons effectivement de l'Égypte comment veux-tu aller adorer un veau et dire que voici mon Dieu alors qu'un veau un veau qui a fait des miracles comme ça en Égypte frère quelle amnésie mais ce que vous êtes devenus frère vous n'achetez plus les remarques il ne faut bien pas vous voulez simplement montrer vos affaires effectivement mais ils vont pourrir mais c'est vrai frère quand la maladie va frapper à tous les basards que vous faites frère et soeur ne jouez pas avec Dieu quand il frappe vous allez voir continuez à les bomber mais ça va monter à un niveau tel que vous ne savez même plus comment marcher frère et soeur jeune fille allez jouer ailleurs mais pas venir ici et surtout vous qui êtes à la chorale cette chorale n'est pas la même chose que toutes les chorales parce que nous prions Dieu aide nous que ça soit différent et vous vous y venez j'entends il y en a des gens qui viennent saucissonner qui viennent avec des jupes et la fente jusque là il n'y a pas de problème mais vos parents qui vous permettent cela ce sont eux qui vont pleurer parce que quand ça va frapper ils pourront pleurer et prier il ne va rien se passer vous ne direz pas ah Seigneur vous n'avez pas averti oui vous parents vous qui laissez vos enfants sortir comme étant des prostitués et venir encore dans la maison de Dieu et vous êtes fiers de pouvoir avoir ma fille est belle mais vous l'exposez à des démons mais quand ça va frapper frère et soeur c'est écrit dans la Bible vous avez méprisé foulé au son au pied le son de l'alliance en voulant vous montrer comme des stars ici effectivement vous êtes content star effectivement mais quand Dieu va frapper frère et soeur alors quand il est donc descendu lorsque Abraham à Moïse est monté effectivement vous connaissez comment s'est passé et alors qu'il s'est passé et bien là le peuple est resté par terre là attendre effectivement alors l'engouement la joie les désirs de quoi mais les désirs du monde qui étaient toujours enfouis à l'intérieur alors il a trouvé l'occasion maintenant des pouvoirs maintenant s'exposer parce qu'on a on a libéralisé les choses effectivement le monde les métros les trains les aisirs le sénat le gouvernement à libéraliser que vous pouvez vous pouvez vous pouvez alors toutes ces choses que vous retenez comme ça à l'intérieur vous les faites sortir effectivement et j'ai entendu qu'il y a une mode maintenant bah vous savez moi j'entends c'est bon on ne porte plus le soutien gauche à l'intérieur mais on porte le soutien gauche à l'extérieur je ne sais pas à l'extérieur il va retenir quoi je ne sais pas vous le savez vous avez pris goût vous y êtes dedans aussi parce que quand on voit les seuls qui s'habillent vous savez on pousse un peu tout petit peu pour qu'on voit qu'est-ce que nous on va faire avec vos soutiens il faut être folle pour arriver à un point tel que vous ne savez même plus vous respecter vous-même je ne sais pas j'ai dit vous allez me détester vous pouvez me foller mon frère et soeur il faut voir à quel niveau alors c'est ainsi que quand Moïse est descendu il a vu la souffrance de Dieu il a dit l'amour de Dieu pour ce peuple qui a pris ce peuple pour le faire sortir et le conduire à ceux qui étaient autour des nations autour effectivement qu'il était les dieux d'Abraham qu'il était ces dieux qui faisaient les miracles pour lui effectivement et alors quand il est descendu parce que Dieu lui a dit descend sur la montagne il dit descend Moïse car ton peuple là il ne savait pas ce qui s'est passé mais quand il est descendu il a regardé le peuple mon Dieu d'amour je crois qu'il a fallu avoir une crise cardiaque mais Dieu l'a tenu non mais c'est la vérité il trouvait qu'il y a encore Aaron Seigneur Jésus et il devient le prêtre là pour mettre sur le vaudon il dit mais Aaron qu'as-tu fait qu'as-tu fait tu n'as pas remarqué que j'étais là dans sa prison et il pensait à son peuple qu'as-tu fait tu as été avec moi en Égypte tu as vu ce que tu as il faut démontrer effectivement tu t'avais donné le bateau tu as vu cela et ce peuple t'a influencé c'est ça le problème vous la langue est parlée et c'est ci et cela j'ai pris que Dieu nous aide frère et soeur oh que Dieu nous aide vous vous prenez avec des airs j'ai dit mais frère c'est pas alors il remarquait très bien que c'est vrai c'est douloureux dans le coeur il remarquait très bien il dit mais pourquoi le peuple voulait voir mais le peuple n'a pas besoin d'avoir un autre dieu qu'est-ce que c'est lui il a fait sortir mais maintenant tu as vu avec quoi tu as fabriqué ces dieux oui ils ont pris des fenêtres de l'or effectivement qu'ils avaient amené effectivement je me dis mais est-ce que tu réfléchis quand même ces choses là c'est ces des fenêtres des trucs de l'or que vous avez trouvé ici comment ces dieux peuvent devenir un dieu et puis un faux quelle chute pour dieu alors dans son coeur dans son tellement il était remporté touché de voir tout le travail que dieu a eu à pouvoir faire tout ce qui s'est consacré à dieu pour que ce peuple puisse arriver il va pouvoir sortir il a pleuré dans la colère il a jeté les tablettes les tables effectivement de la loi oui alors il était tellement touché par ces dieux mais dieu a fait un travail comme ça et vous vous montrez effectivement que vous comme vous n'êtes pas un peuple mais pourtant vous êtes un peuple sanctifié vous êtes sorti sous les sang ça les signes l'ange passé effectivement mais dieu vous a donné les signes appliqué vous l'avez appliqué les sang les signes comment vous pouvez devenir encore comme des des païens comme ça effectivement si il était tellement fâché effectivement qu'il dit mais puisque c'est votre dieu buvez-le vous savez ce qu'il a fait avec tout le peuple c'est pour ça que ces jours-là il a crié il a dit à moi c'est qu'ils sont pour l'éternel il a crié il dit à moi parmi les groupes effectivement quand le peuple qui ont dit à moi ils ont fui les autres ils sont venus vers Moïse effectivement il dit mais deux maintenant c'est pour ça que les lévites sont devenus des serviteurs de l'éternel il dit il dit mais aujourd'hui même pour que Dieu pardonne vous qui êtes venus ici pour l'éternel prenez une paix passez dans vos familles tuez lisez les saines écritures messieurs n'épargnez personne frère et oui depuis ces jours-là les lévites ont été attachés au service de Dieu mais vous vous êtes tellement que Dieu nous aide vous ne vous rendez pas compte frère de ces dieux que nous servons vous jouez la comédie on va à l'église quelle église ? vous avez toujours dans votre idée effectivement votre pensée comme toutes les églises où il y a des bâtiments à la s'asseoir effectivement ainsi de suite ici ce n'est pas comme ça que nous sommes ce n'est qu'un lieu de rassemblement provisoire mais nous 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 trouvons dans les lieux célestes et nous voulons que Dieu soit glorifié nous ne voulons pas imiter les uns comme les autres c'est parce que vous ne comprenez pas là où vous vous tenez en fait c'est ça le grand problème nous prions que Dieu nous réveille en fait la conscience alors comme nous disions et je disais que une fois que j'ai fait ça soeur frère et soeur je veux que vous écoutiez pour que vous puissiez vous poser la question et je vous l'ai dit l'autre fois frère avec Dieu ce n'est pas on a un peu lisé comme ça c'est un peu lisé comme ça comme ça vous connaissez comment vous faites non c'est comme ça Je l'ai choisi. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas les yeux fermés pour faire. Non, 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 non. Dieu vous a connu d'avance. S'il vous a connu d'avance, oui, il y a quelque chose en vous qui se réveille, qui devient attentif à ce que Dieu est en train de faire. Cela démontre que vous avez été connu de Dieu. Autrement, vous ne changerez toujours pas. Maintenant, regardez très bien. C'est pour ça que dans cette alliance, effectivement, ici, ça a été écrit sur la table des pierres. Dieu n'a pas pris les peaux de bêtes. Les pierres, pour quelles raisons? Parce que dans cette alliance ici, aucun homme ne pouvait être changé. Parce que le cœur était le cœur des pierres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit, je ferai une alliance. Quelle alliance? Une nouvelle alliance. Et j'écrirai mes lois où c'est? Pas sur les tables des pierres. Non! Alléluia! C'est pour ça qu'elle a dit, mais j'autrerai de votre cœur le cœur de pierre. Alléluia! Je vous donne un cœur de pierre. Et ça, ça veut dire quoi? C'est la nouvelle naissance, messieurs. Et ça, ça vient par qui? Par Jésus, le Christ, messieurs. C'est pour ça que la nouvelle alliance était nécessaire. Il savait dès le départ pourquoi il avait fait ça. Mais toi, tu ne le savais pas. Voilà pourquoi cela a été... La nouvelle alliance, cette alliance était tellement nécessaire. Et regardez, nous allons rentrer dans le ministère. C'est vrai. Je vais rentrer dans le ministère pour que vous voyez, parce que vous parlez beaucoup des choses que vous ne comprenez même pas. Pourquoi Dieu a envoyé telle chose? Pourquoi Dieu a fait telle chose? Vous avez tellement mélangé que vous dites des choses qui apportent même l'insulte à l'égard de Dieu. Et quand Dieu pose les choses droits, vous insultez pour vous dire « Ah, il n'a pas parlé de celui-ci. » Vous n'avez pas besoin de parler de ce que vous voulez entendre. Vous dites « Alléluia », mais c'est ce que vous voulez, ce que vous dites. Dans vos maisons, qu'est-ce qu'il a dit là? Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit dire. Parce que c'est comme ceci que nous avons toujours. Mais ce que vous voulez, ce que vous montrez que vous voulez qu'on dise les choses selon votre choix. Que Dieu nous aide. Alors, on nous dit chapitre 8, verset 1, il dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, ce que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite, à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Vous suivez cela? Vous avez compris pourquoi il s'est assis? Parce qu'une seule offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que comme je dis, le souvenir, le péché est toujours là, la conscience s'est dit. Quand mon frère jeunesse a eu à pouvoir faire des caracilines totales avec ma voiture, j'ai dit « Frère, je te pardonne, mais dans le cœur, ce qui m'a fait là, reste toujours. Il peut m'acheter des bonbons, il peut m'acheter des gâteaux, mais ce qui m'a fait là, reste là. » Des années peuvent passer, mais ce qui m'a fait là, reste là. C'est comme vous aussi. Ce que un frère ou une soeur t'auras fait, ça reste quand même là. soyons sincères, mon frère, et Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que ça reste là-dedans, ton rapport avec ses frères il y aura toujours une limite. c'était comme ça aussi. Ce qui veut dire que toi frère ici, venir chez moi, m'emprunter encore ma voiture, je peux te donner du pain. Dis-le au ce que tu veux. Mais quand t'as la voiture ? Ici aussi, toi, ici, avec le cœur de pied, voir ma face. Toi, voir ma face. Toi, donc, quand toi, tu meurs, tu descends là ! Voilà pourquoi ils allaient tous dans les séjours de mort. parce qu'il y avait toujours quelque chose que quand Dieu le regardait, ça te rappelle. Dans l'ancienne alliance, il n'y a jamais eu de changement de cœur. Parce que, à cause de ça, Dieu est sage sous les tables des pierres. Il est beau, notre Dieu. Je vais le relire encore. C'est le chapitre 8. Il dit, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait même pas été question de la remplacer par une seconde. Car, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je l'ai saisi par la main pour le faire sur du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas plus d'un, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Qu'est-ce que je veux faire ? Il dit, « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et ils seront mon peuple. » C'est cela, non ? Je vais les écrire dans leur cœur. Alors, il y a un changement tout à fait total et radical, mon frère et mon sain. C'est pour cela qu'on nous dit ici au chapitre 8, verset 1, il dit, « Assis donc à la droite de Dieu du trône du bâle, c'est divine, dans les lieux célestes, donc il s'est assis, lui donc, il s'est assis, car il a offert ce que Dieu attendait. » Ça veut dire que quand moi, je regarde mon frère Jonas, il vient à la maison, il me dit, « Voilà, frère, voilà, je viens et je vais t'apporter ceci ou je viens te demander ceci et cela, ceci et cela, cela. » Je le regarde, il me demande du pain, je vais donner du pain, mais quand je le vois, ma voiture est déclassée depuis 2000, je ne sais pas combien, toujours là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça veut dire que pour lui, le frère Jonas, pter la voiture, très difficile. Waouh ! Pétou, t'es donné ? Oui ? Oui ? Suivez-moi très bien. Enfin, suivez. Ici, là, je peux te donner. Vous me suivez ? De pouvoir donner la victoire sur tes ennemis, je peux te donner, pas de problème. Mais la vie éternelle, la vie éternelle, pour vivre éternellement, tu peux oublier. Parce que mon frère, imaginez une chose. tu as un cœur de pécheur, ta conscience est toujours de péché, tu as toujours envie de faire du mal. Et en étant comme cela, fêtement avec tout le monde, parce que tu voles, tu dois voler, tu veux voler, tu voleras. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Là, parce que, c'est comme ça. Voler, tu vas voler, tu as les îles voler, tuer, tout ça, tout ce qui est mauvais, tu les as, et tu le fais. Alors imaginez maintenant que Dieu te donne la vie éternelle. Vous voulez que je vous montre ce genre de choses dans les Saintes Écritures? Vous voulez que je vous montre ce genre de choses? Genèse. Genèse. Vous me donnez du temps? Amen. Parce que je dois rentrer dans le ministère, vous comprenez, pour que quand même, que Dieu nous ait, que la lumière soit donnée aux gens. Alors ici, Genèse 3. Nous lisons, partie du verset 6. Je lis un peu beaucoup, hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable donc à la vue. Vous suivez? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous avez compris, non? Ok. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'éternel qui parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Vous y êtes? De l'éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'éternel Dieu dit Mais qui t'a appris que tu es nu? Et pourtant il était, hein? Vous vous souvenez je crois que c'était vendredi, non? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais donc défendu de manger? Parce que quand ils étaient dans cet état la sainteté de Dieu couvrait, voilà, il n'y avait pas de problème. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'éternel Dieu dit à la femme Pourquoi tu fais cela? La femme répondit Les serpents m'ont séduit et j'en ai mangé. Vous voyez d'où vient la séduction? Quand vous voulez mettre vos machins, un truc là, analyser comme ça, vous voyez que quelque part les serpents quelque part aussi a droit d'avoir jeté quelque chose. C'est ça le problème. La femme m'a séduit. La femme m'a séduit, pardon. Elle dit Alors, l'éternel dit donc au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une amitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci te casera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance de tes grossesses Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront toujours vers Vous entendez c'est depuis la Genèse que Dieu nous aide. Mais qu'est-ce que le mari va faire? Pardon? Alors, si déjà toi dans ta nature dans ta société dans ce que ta famille t'a éduqué et que tu ne peux pas te laisser dominer par un homme que vous n'avez pas de place dans le mariage. Déjà quand tu regardes une femme que tu veux désirer épouser Vous savez frère et sœur moi j'observe les gens mais vous voyez aussi les observateurs moi j'observe les gens ils sont tous tous mignons tous bonbons tout ça mais laisse passer un petit peu quelque chose pour voir sa réaction de la personne. juste simplement la personne remarque c'est juste un test frère les démons de la désobéissance dans les femmes vous les voyez ce sont des anges oh alléluia mais quand ils sont à la maison dans un endroit privé des lions oh là j'aime mes sœurs qui disent ça parce qu'ils vont dire que les pasteurs ils tentent d'exagérer que Dieu vous bénisse je n'ai pas entendu beaucoup d'amen on n'aime pas ça je ne suis pas en train de mariage on n'aime pas ça ça donne pompa aux pauvres c'est la femme qui donne non Joseph je n'aime pas souvent sa façon de faire c'est qui qui parle comme ça c'est une sœur qui parle à son mari ta manière de faire Joseph ça je n'aime pas beaucoup puis tellement que c'est des mois montés Joseph commence oui il n'y a pas de problème pardon je ne vais plus le mettre oui prends tes babouches oui je ne vais le faire je ne ferai plus tu imagines j'ai nettoyé c'est la parole de Dieu qui ne vous jugera pas moi pas moi ils sont là pour plaire oh Dieu je vais voir un mari je vois que les âges passent mais tu veux avoir un mari ton caractère d'abord et qu'est-ce que tu vas faire avec ce mari à la maison qu'est-ce que tu vas faire avec à la maison frère je suis nous avons eu un bien caractère paisible et tout j'ai dit j'ai dit de la voix difficile de m'aimer encore pas facile c'est vrai je sais bien que ça va commencer à travailler dans le cas nous on pensait qu'il était notre ami mais quand on l'entend vraiment c'est autre chose je suis l'ami de personne que Dieu te bénisse il y a été il nous allie dans les scènes et que tu vois moi j'écoute tu nous appelleras plus serviteurs vous vous souvenez bon il y a une différence que Dieu te bénisse mon precious frère alors nous continuons dans l'écriture nous étions dans le livre de Genèse 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 chapitre 3 verset 4 il dit mais l'éternel dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs je mettais midi entre toi verset 16 il dit il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi vous n'avez pas bien remarqué la chose Dieu est vraiment Dieu de sa parole frère c'est à ce moment là qu'il a prononcé cette parole mais avant il ne l'avait pas prononcée vous n'avez pas prêté attention mais c'est vrai bon nous n'allons pas y entrer dedans ça en concerne et il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme toujours ça le problème et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie il te produira donc des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ c'est à sueur de ton fond que tu mangeras du pain jusqu'à ce que vous entendez tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris car tu as été poussière et tu retourneras dans la poussière ah c'est merveilleux n'oubliez pas ce que nous voulons lire là et puis il dit Adam donnant à sa femme le nom de Ève car elle a été la mère de tous les vivants l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis l'éternel Dieu dit voici vous suivez maintenant verset 22 voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant de faire quoi et de faire quoi et de faire quoi et de faire quoi vous avez compris dans cet état là dans l'état de péché que l'homme vive éternellement ça doit quand même vous donner des leçons comment pouvez-vous avoir la vie éternelle en vivant comme des cochons comme ça c'est absolument nécessaire frère et soeur et vous pouvez réaliser l'amour de Dieu à l'endroit de son peuple alors vous comprenez maintenant pourquoi c'était écrit sur la table des pierres nous revenons peut-être que je vais être je voudrais entrer tellement dans ce mais Dieu sait pourquoi alors regardez très bien comme je disais donc de mon frère Jonas il peut me demander du pain je vais donner il peut me demander du sucre je vais donner il peut me demander de l'eau je vais donner mais quant à la voiture ce souvenir là de ce qu'il a fait restez là à l'intérieur parce que je vais me rappeler toujours de lui je peux dire je vais pardonner tout ça je vais pardonner mais quand même je me soublier il m'a fait maintenant dans la nouvelle alliance on nous dit une chose regardez bien regardez bien hébreu chapitre 8 il nous dit une chose ici voilà 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 hébreu chapitre 8 le verset 10 vous savez vous pouvez vous y êtes déjà ok mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrireai dans leur coeur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple n'est-ce pas alors nous avons pris le chapitre 10 des hébreux et il nous dit une chose chapitre 10 verset 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont donc n'est-ce pas vrai c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour là il s'est dit je mettrai mes lois dans leur je les écrireai dans leur et il ajoute et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leurs iniquités donc dans le nouvelle alliance mon frère mon frère Jonas quand je le regarde maintenant je ne me souviens même plus qu'il avait brisé ma voiture qu'il avait fait ceci en fait ce n'est pas que j'ai fait les défauts de nom c'est-à-dire que la mémoire on a lavé la mémoire il n'y a plus de pensée effectivement qu'il avait fait quelque chose maintenant quand je le regarde il peut venir me demander la voiture il n'y a pas de problème alors maintenant Dieu quand tu te regardes toi dans la nouvelle alliance vous avez remarqué frère et soeur toujours votre attention je ne sais pas si vous êtes enfant de Dieu vous devez avoir l'attention autrement vous sortez ici toujours la même chose et les mêmes histoires pasteur on vient vous voir pour ceci frère et soeur il faut que vous deveniez adulte est-ce que vous comprenez c'est nécessaire dans les saintes écritures nous avons lu quelque chose de merveilleux pour cela effectivement je crois que dans les livres des hébreux je suppose que c'est cela que nous avons lu regardez très bien hébreux chapitre 9 j'espère que vous arrivez à pouvoir suivre que Dieu te bénisse mon précieux frère j'espère de tout mon cœur que vous arrivez à pouvoir suivre parce que je pense que même ici il y a quand même des gens des jeunes soeurs des jeunes filles qui sont étudies qui sont à l'école quand même quand on parle même si naturellement mais quand on naturellement ça il peut quand même arriver à pouvoir garder quelque chose mais spirituellement encore plus que cela donc j'espère de tout mon cœur que vous arrivez à pouvoir suivre un rapport avec la telle alliance et la nouvelle alliance le souverain sacrificateur le souverain sacrificateur le plus élevé et la lettre vous connaissez cela non ? changement de tabernacle par rapport à tabernacle vous vous souvenez regardez et puis j'ai dit une chose ici là tu mourrais là tu n'allais pas dans le ciel dans le sujet au débat parce que c'était écrit là vous vous souvenez là 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 pas de changement vous comprenez non ? mais il fallait que Dieu passe de cela à cela vous comprenez ? maintenant prêtez attention maintenant au chapitre 9 verset 11 il nous dit mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir il a traversé les tabernacles le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec les sangs du taureau avec les boucs effectivement mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle vous vous souvenez de cela encore ? car si le sang des taureau et des boucs et la cendra d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes ? est-ce que vous suivez ? parce que votre conscience dans l'ancienne alliance était souillée vous vous souvenez de l'hébreu chapitre 10 non ? les souvenirs du péché par leur conscience alors aussi il dit purifiera-t-il effectivement écoutez bien purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant maintenant écoutez bien écoutez très bien et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance vous vous souvenez quand on a dit ce que ça veut dire effectivement un médiateur c'est lui par qui et pour qui la nouvelle alliance a pu avoir son existence sans lui pas de nouvelle alliance vous vous souvenez ? je vous ai dit ici à cause de ça tous ceux qui mouraient là là oui pas dans sa présence maintenant écoutez bien ce que je veux vous relire il dit verset 15 c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance là vous vous souvenez bien ? afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous quoi ? ceux qui ont été appelés reçoivent donc que l'héritage éternel Abraham et tout ça qui sont morts ici dans la foi en celui qui allait venir parce que Job a dit je sais que mon rédempteur il est vivant mais il était là en bas mais quand il est venu sauf c'était aussi qu'il a racheté aussi cela passez par là mais aussi longtemps que j'étais ici jamais vers le ciel donc voyez-vous la grandeur la profondeur la taille de ce que ça représente là pour qui ? pour Abraham pour Moïse pour tous les prophètes oui messieurs ils espéraient tout cela ils espéraient celui-là et toi aujourd'hui tu me dis mais tu ne peux pas parler de lui il faut parler des prophètes parce qu'il y a un grand prophète effectivement mais tous ces prophètes-là et tous ceux-là que ce soit Moïse que ce soit tous ceux que vous connaissez comme cela-là ils espéraient en lui parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient prophétiser faire des miracles mais à la fin là et puis sans lui il n'y avait rien c'était fini donc il fallait qu'il vienne et quand il est venu alors là il dansait là-bas il dit il est venu il est venu nous chantons dissibis c'est pour ça que quand il est mort qu'il est ressuscité les tombeaux s'ouvrirent Amen Alléluia Amen Médiateur d'une nouvelle alliance Je vais m'arrêter là frère nous continuerons la partie du ministère dont vous attendez j'attends aussi l'importance mais seulement je m'arrête ici pour dire frère et soeur avec une telle grâce que nous voyons ce que Dieu fait quel est encore l'homme que nous pouvons élever au-dessus de ce Jésus de Nazareth qui a la capacité frère il est par sa mort même que tout le prophète et le saint qui était là dans ces jours de mort puis il s'arriva à pouvoir sortir de là et aller dans la présence de Dieu non c'est pour ça quand on a crié qui est digne frère sachez honorer celui qui doit être honoré c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire je n'ai pas d'amis je n'ai pas de frères je n'ai pas de sœurs je n'ai que de ceux qui sont de Dieu frères et sœurs notre relation ne peut pas être camarades camarades il faut que nous trions dans nos bagages trions dans vos bagages la chose qui vous alourdit là frères et sœurs faites les sortir il faut que c'est lui qui a le droit parce que c'est lui là qui avait le droit de rachat Abraham n'en avait pas Moïse n'en avait pas tous les potes n'en avaient même pas le droit de rachat sur moi c'est sûr parce que tous ils étaient dans la même condition parce qu'on s'est retrouvé là dedans c'est celui qui a le droit de rachat et puis quand il est venu on nous dit quand il s'est offert lui-même une seule offrande par cela aussi il a manifesté aussi le rachat mais un rachat éternel que personne ne peut encore te reprendre là pour te ramener ici donc ça ici là c'est terminé pour toujours et toi tu te trouves là parce que tous ceux qui ont vécu ici ils vivaient à l'ombre l'ombre tous ce qu'on faisait ici c'était l'ombre alors qui peut rester dans l'ombre alors que la réalité est là toutes ces choses étaient dans l'ombre la réalité est en Christ maintenant tu ne peux pas être une prostituée tu peux parce que Dieu a pitié de nous lève nous nous allons prier frère lève nous 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 allons simplement prier t'entre sainteté tu l'as fait pour nous tu as accompli cela mon roi je prie pour mes frères je prie pour mes soeurs je prie pour ton peuple mon roi Seigneur qui puisse aussi réaliser ce que toi tu as fait pour nous que ton nom soit béni encore en ce jour que ton nom soit glorifié mon roi nous voulons vraiment nous accrocher encore à toi et avancer avec toi comme tu le veux Seigneur oh Dieu nous t'attendons pour nous aider encore à pouvoir avoir un rapport avec le ministère ce que toi tu as fait ce que tu continues encore à faire aujourd'hui oh Dieu ce que nous avouions à pouvoir entendre mon bénéfice Père Seigneur donne-nous encore la grâce d'avoir l'ouverture au Père mais nous voulons vraiment marcher maintenant avec toi donne-nous vraiment d'avoir un caractère Seigneur afin que le monde ne puisse plus avoir l'accès en nous ni même chez nous Père Seigneur Père nous voulons vraiment être des hommes au caractère des femmes au caractère tu en as eu dans les saintes écritures mon roi oh Dieu c'est vrai c'est pourquoi je te remercie encore pour ce moment que tu nous as donné à toi la gloire à toi donc l'honneur à toi donc la puissance merci pour ce que tu fais car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauve à Jésus Christ Amen que notre Dieu vous bénisse viens mon grand je voudrais que la chorale puisse qu'elle est là si lise oui mais il n'y a pas de problème quelqu'un d'autre peut être venu vous connaissez les cantiques en anglais que vous avez chanté tu les connais mon grand I'm here to stay et bien je sais pas nous avons chanté la fois passée mais vous n'avez pas écrit ça en français vous n'avez pas traduit en français parce que je voulais bien que lui projette la traduction en français et que tous ceux qui vous écoutent comprennent effectivement ce que vous chantez parce que c'est important de chanter en anglais mais s'ils ne comprennent pas la signification de ce que vous chantez et le pourquoi de cette chanson effectivement ça va être difficile alors si vous permettez ils vont chanter ils vont chanter pardon et la prochaine fois on vous projdera les paroles comme ça vous comprenez aussi que Dieu vous bénisse vous vous levez merci mon grand vous vous levez pour pouvoir chanter et c'est cela au revoir jusqu'ici Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501